Pour créer votre premier rallye lecture, il faut se rendre sur la page Rallye, menu de gauche, ici. Vous arrivez sur une page avec aucun rallye en cours, simplement le bouton Créer un rallye. La première chose à faire est de donner un titre à son rallye, puis de valider. Vous n'avez pour l'instant aucun livre dans ce rallye, on retrouve le titre ici, le statut du rallye qui est actuellement en préparation, il faudra cliquer ici pour l'ouvrir quand il sera terminé et prêt à être utilisé par les élèves. Pour l'instant, aucun groupe n'est affecté, je peux déjà cliquer pour affecter par exemple mon groupe de C1, je valide. Je pourrais ici prévisualiser le rallye pour voir à quoi cela ressemblera côté élève. Imprimer la liste des livres ou supprimer le rallye. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est ajouter les questionnaires à son rallye. Je clique donc sur le bouton Ajouter des questionnaires. J'arrive sur la page de Recherche des livres. Plus de détails sur la recherche dans la vidéo qu'ici à faire. Pour l'instant, on va directement chercher avec la recherche rapide un titre qui pourrait être présent dans le rallye. Si je cherche Tintin, je vais retrouver les différents questionnaires par rapport aux albums de Tintin. On a différentes informations sur le type, le thème, la difficulté. Et on peut soit consulter à chaque fois le questionnaire pour voir à quoi il ressemble, soit directement ajouter le livre à son rallye. Je peux ainsi ajouter les différents livres que j'ai dans la classe. Je pourrais également, dans la partie jaune ressources en ligne, choisir des rallies en ligne, c'est-à-dire où il n'y a pas besoin d'avoir de livre en classe. Quand j'ai terminé ma sélection avec les différents questionnaires, je peux retourner à ma sélection et je retrouve ici les livres que j'ai sélectionnés. Il ne me reste plus maintenant qu'à ouvrir mon rallye afin que les élèves puissent y accéder. Pour cela, je clique sur le bouton En préparation pour l'ouvrir. Merci d'avoir regardé cette vidéo !